Troisième déclaration. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille, rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. L'islam c'est l'ennemi ? L'islam ce n'est pas l'ennemi, mais il y a de fait un problème avec un développement islamique non contrôlé. Copé à la tête de l'UMP, ça peut être une tête de pont justement pour ce rapprochement avec le FN ? Ça peut en tout cas être une occasion de rompre avec le politiquement correct et de libérer la parole de certains français. Libérer la parole, c'est quoi ? C'est s'en prendre aux musulmans ? Non, c'est permettre aux français de cesser l'autocensure. C'est quoi par exemple ? C'est permettre aux français, en matière d'immigration, en matière de valeurs familiales, en matière d'insécurité, sur toute une série de domaines, je pense qu'aujourd'hui... C'est l'étranger ? Par rapport ? Sur l'insécurité, c'est l'étranger ? C'est le musulman qui est... Mais non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut avoir une vision sans tabou. C'est quoi une vision sans tabou ? Une vision sans tabou, c'est de dire quand il y a un problème avec une croissance non maîtrisée des mosquées en France, il y a un problème et on a le droit de le dire. Il y a trop de mosquées en France ? Elle se multiplie à une cadence inquiétante et il me semble que nous avons le droit de le dire. Il y a trop de musulmans en France ? Il y a très certainement à se poser des questions sur une expansion galopante de l'islam en France. Il y a des questions à se poser. De la religion, mais comment est-ce qu'on lutte contre ? Parce que ces gens-là sont français. Mais est-ce que l'immigration doit éternellement être incontrôlée ? Non, mais quand on parle de l'immigration, mais un musulman et un français. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un lien entre immigration et religion et développement de l'islam en France. Il y a beaucoup de français musulmans. Bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a trop de mosquées, mais si les français musulmans veulent pouvoir prier comme des français catholiques, où est le problème ? Où est le problème ? C'est de savoir quelle société nous voulons. Est-ce que nous voulons une France islamique demain ? Donc la France doit rester chrétienne. Mais bien entendu. Dites-moi, vous êtes super malheureux en Belgique, votre Premier ministre...